Musique Maintenant nous allons appeler notre historien et philosophe Dominique Vibrat. Il va nous parler de quoi ? Il va nous parler des convulsionnaires de l'église de Saint-Médard ou du cimetière de Saint-Médard. En quelques mots ? Alors en quelques mots, il y aurait eu des miracles qui auraient été faits et produits sur la tombe du diacre François de Paris. Et on se retrouve, comme on va le voir, sous le règne de Louis XV. Musique Aujourd'hui on avait décidé de parler des convulsionnaires du cimetière de Saint-Médard. Alors je vais, si vous me le permettez Dominique, planter le décor. La dernière fois nous avons parlé des possédés de Loudun, de l'affaire des poisons et nous étions au grand siècle à celui de Louis XIV. Et aujourd'hui nous remontons le temps et nous sommes en 1732, plus exactement le 29 février. Il est 4h du matin au cimetière qui jouxe l'église de la Saint-Médard. Église qui est située, pour nos auditeurs, rue Mouftard à Paris, sur la rive gauche de la Seine. Un peu en hauteur, un peu en hauteur. Pas tout à fait en hauteur, au pied de la montagne de Saint-Geneviève. D'accord Dominique. C'est pas tout au bord de la Seine. C'est donc sur la rive... Un peu plus loin, oui, il faut marcher un peu. Il faut marcher un petit peu. Alors, en ce matin qui est froid, donc du 29 février 1732, Louis XV, qui a 20 ans à l'époque, et qui, rappelons-le, a succédé à son arrière-grand-père Louis XIV, qui est mort en 1715, envoie la troupe, dirigée par le lieutenant Hérault, pour interdire l'accès du petit cimetière. Alors, un cimetière qui, depuis 1727, est devenu le lieu de pèlerinage où des centaines, voire des milliers de personnes, qu'on a appelées les convulsionnaires, se réunissent sur la tombe du diacre François de Paris pour y rechercher des trances mystiques, des guérisons de toutes sortes et des miracles. Alors, un roi, Louis XV, qu'on dit très chrétien, qui envoie la troupe pour interdire l'accès d'un cimetière où des milliers de personnes se regroupent et prient et en repartent guéris de leurs maux. Alors, cela semble bien plus qu'étrange. Alors, un inconnu tout à fait malicieux a posé une petite affichette sur la palissade, après l'intervention, donc, de la troupe, qui a fermé le cimetière, avec ces mots, de par le roi, défense à Dieu, de faire miracle en ce lieu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ce cimetière ? Qui était le diacre François de Paris ? Qu'est-ce qui a dérangé le pouvoir royal pour décider de fermer un lieu où se produisaient, semble-t-il, des miracles ? Question auxquelles, Dominique, vous allez tenter de répondre ce soir. Alors, tout d'abord, qui était le diacre François de Paris ? Et pour quelles raisons des milliers de personnes furent-elles amenées à aller sur sa tombe pour demander guérison, un peu comme on va à Lourdes aujourd'hui ? Alors, François de Paris, c'est le fils d'un conseiller du Parlement. Dès son plus jeune âge, il s'est illustré par une piété que l'on peut qualifier d'intense, sinon, je dirais volontiers, d'exalté. Il veut entrer au séminaire, mais ses parents ne veulent pas. Vous savez, il y a des vocations forcées, parfois, à l'époque, où on forçait les jeunes à entrer au séminaire. Et puis, il y a d'autres cas où c'était les jeunes eux-mêmes qui voulaient y entrer. Les parents ne voulaient pas parce qu'il y avait le droit d'aînesse. Donc, ils devaient s'occuper, au fond, de la fortune de patrimoine familial. Finalement, son assistance va payer, il va entrer au séminaire, il va recevoir des ordres mineurs, des ordres majeurs, et se consacrer à la prière, mais aussi, disons, à la charité, on pourrait dire à la diachonie. Le mot diachonie convient d'ailleurs particulièrement, puisqu'il n'est resté que diacre. Vous savez que, normalement, on devient diacre, plus prêtre, certains deviennent même évêques. Mais François de Paris s'est considéré indigne de l'ordination sacerdotale, donc il n'est pas devenu prêtre. Il voulait imiter François d'Assise, et que saint François d'Assise, par humilité, a dit « Je ne suis pas digne d'être prêtre, je resterai diacre toute ma vie. » Et il a vécu pauvre, parmi les pauvres, il a vécu une vie vraiment exemplaire, dans le dénuement le plus complet, tout en partageant une vie communautaire. Alors, de sa spiritualité a été marquée par le jansenisme, dont nous parlons un peu plus tard, et qui est la clé aussi de toute cette affaire, d'une certaine façon. Il se mortifiait beaucoup, et qu'il disait ainsi, il se fouettait, s'imposait des privations, des mortifications, de façon pour le moins déraisonnable, de sorte qu'il est mort à 39 ans, je crois, en 1727, c'est-à-dire fort jeune. Il avait 37 ans. Et il est mort en odeur de sainteté, oui, c'est ça. Il était très jeune. Alors, on dit qu'il ne se chauffait pas, qu'il ne chauffait pas du tout sa demeure, que même par les temps froids, donc, il couchait à même le sol, qu'il mangeait des légumes crus. Enfin, c'était véritablement des privations de toutes sortes. Une anecdote, d'ailleurs, c'est un peu presque humoristique, mais en communauté, lorsqu'il voyait que l'un de ses frères prenait du plaisir à manger quelque chose, il jetait, dit-on, de l'eau dessus, vous voyez, pour que ça n'ait plus de goût. Alors, certains disent, je ne sais pas si c'est vrai, qu'il crachait également dessus, mais ça, c'est peut-être aller loin en besogne. Donc, une vie de privation, une vie de prière, une vie un petit peu, si vous voulez, reclue du monde, mais quand même, il visitait les pauvres, et il avait, je crois, il était pauvre, mais il avait quand même, je dirais, un héritage où il distribuait, semble-t-il, ou pas ? Tout à fait, il avait cet héritage de sa famille qu'il a distribué. C'était un homme incontestablement généreux, on dirait qu'il ne vivait que pour les autres, mais en même temps, vous me permettrez de penser qu'il y avait chez lui une forme de destruction de lui-même. Nous sommes vraiment à l'opposé de toute forme de vie épanouie. Bien entendu, il est mort, vous l'avez dit, en odeur de sainteté, selon l'expression consacrée. Sa réputation était vraiment merveilleuse, vous le disiez, c'est un homme d'une grande sainteté de vie personnelle, et puis en plus, il incarnait la cause janseniste dont il faudra parler, c'est-à-dire une vision particulièrement exigeante de la morale chrétienne, et aussi une confiance absolue dans la grâce de Dieu. Il fait penser à un homme beaucoup plus connu de nos auditeurs, qui est Blaise Pascal. Blaise Pascal, oui. Le grand mathématicien, le grand philosophe, le grand penseur, qui nous a laissé ses pensées, et ses provinciales, qui sont d'ailleurs délicieuses par leur ironie, et quelquefois par leur méchanceté. Mais Blaise Pascal, lui aussi, qui était un grand esprit au demeurant, sa personne nul n'en doute, était ce que, selon le mot célèbre de Chateaubriand, un effrayant génie, en raison précisément de ce jansenisme, de cette mortification constante. Le moi est haïssable, disait-il. Tout à fait, et il est mort lui aussi à 39 ans, 60 ans auparavant. Voilà, 60 ans auparavant, exactement. Mais le mouvement janseniste persévérait, quoique persécuté par le pape et par le roi, mais peut-être aussi parce que, si vous voulez persécuter par le pape et par le roi, je ne veux pas faire d'allusion déplacée à la situation politique que nous connaissons actuellement, mais, si vous voulez, il y avait, pour reprendre une expression tout à fait anachronique, mais tout de même pertinente, dans le jansenisme, quelque chose qui était de l'ordre de l'antisystème. Alors, anti-système royal et anti-système ecclésial. Alors, nous allons peut-être revenir à ces épisodes. Oui, oui, oui. J'étais en train de penser à François de Paris, qui est mort bien jeune. Donc, alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, il est mort en odeur de sainteté, il était très, très, très connu, et je crois que, quand il est décédé, les gens ont commencé à vouloir prendre des objets lui appartenant, parce qu'ils voulaient les mettre sur leur corps pour guérir. La terre, surtout la terre du cimetière, vous voyez. Ils allaient gratter la terre, en emporter chez eux, mais ce n'est pas seulement dans le cas de François de Paris. C'est une pratique assez générale qui existe toujours aujourd'hui. C'est le principe des reliques. Une relique est miraculeuse, en principe, en cause de la puissance du saint auquel appartient cette relique. Mais attention, la relique, ce n'est pas simplement les os des saints, ou le corps, ou une partie de la peau, mais c'est aussi tout ce qui touche le saint, y compris le corps du saint. Et donc, on s'est intéressé à cette tombe, et on a, par exemple, un certain Pierre Léraud, qui était un marchand fripier, et qui s'est rendu, cette tombe, atteint d'ulcère aux jambes, il ne voit plus marcher. Et il a été subitement guéri, alors qu'il s'était couché sur la tombe. On a l'exemple aussi d'une certaine Marie Orget, couturière, frappée de méchants ulcères également aux jambes, et qui est revenue guérie de ce pèlerinage. C'était souvent des gens qui venaient de loin sur cette tombe. Il avait vraiment une réputation qui ne cessait de grandir. Vous avez parlé de l'ourde tout à l'heure. On aurait pu parler aussi du curé d'Ars au 19e siècle. Les gens se précipitaient. Une certaine mademoiselle Laloé, protestante et nouvellement convertie, et qui avait une méchante tumeur au sein, et qu'on devait amputer. Alors, il faut savoir que quand on traitait à l'époque le cancer du sein, c'est absolument épouvantable. On coupait et quelquefois on mettait également des sangsues dans la plaie pour qu'elle consomme ce qui restait de malignité dans le corps. Eh bien, elle s'est présentée. Elle a mis son sein, s'est couchée évidemment sur la terre, et elle a été instantanément guérie. Alors, il y a d'autres personnages. Il y a une certaine Jeanne Ténard, par exemple, âgée de 30 ans, le jour de la Toussaint. Alors, ce n'est pas un jour quelconque, évidemment. C'est le 1er novembre, le jour où nous célébrons tous les saints. Donc, il y a comme une puissance de grâce plus forte, en tout cas, qui était espérée. Donc, elle, elle s'est couchée sur la tombe, et là, c'est un petit peu différent. Elle a été tout de suite, c'était un peu plus tard, c'est en 1731, elle a été tout de suite agitée de violentes convulsions. Elle a élancé son corps en l'air. Elle s'est élevée. Il y a eu un phénomène de lévitation. Et elle s'agitait avec une violence, donc, extrême. Les gens avaient peur qu'elle ne se brise complètement le corps contre la pierre tombale. Donc, tous ces gens qui venaient, évidemment, c'était fascinant. C'était un spectacle, en quelque sorte, qui avait lieu. Alors, si je comprends bien, donc, il y a eu, donc, le diacre François de Paris, qui est mort jeune, et qui a eu une vie exemplaire, et qui était connue pour, je dirais, cette vie exemplaire et son, je dirais, cette vie hors norme. Et quand il est décédé, donc, tout le monde s'est pris. Enfin, on a commencé à aller visiter sa tombe. Et là, au fur et à mesure, il y a eu des miracles, il y a eu des guérisons, et ça s'est amplifié. Il y a eu du bouche-à-oreille et les foules ont commencé à venir sur cette tombe. C'est bien cela qui s'est passé. Exactement. Ce n'est d'ailleurs pas très étonnant. Le bouche-à-oreille fonctionne extrêmement bien. Dès qu'il y a des apparitions, des miracles, naturellement, il y a la soif du sensationnel. Et puis, il y a aussi des phénomènes que nous qualifierions aujourd'hui d'hystériques. C'est une manière, pour un certain nombre de personnes, évidemment, d'entrer publiquement dans une sorte de transe très spectaculaire. Et bien sûr, c'est important que cette transe soit vue des autres, ce qui est certainement une façon d'autothérapie. On a parlé lors d'un autre entretien, vous vous souvenez, de posséder. On peut parler, c'est quelque chose d'analogue. Les états de possession les plus spectaculaires supposent un public. C'est une façon pour le posséder aussi, de s'exprimer, de se libérer de choses qu'on porte en soi. Enfin, il faut savoir que les convulsionnaires sont venus en nombre. Une fois que ça a commencé, ça ne s'arrêtait plus. Quelquefois, on a enfermé les convulsionnaires parce qu'évidemment, il y avait des troubles à l'ordre public. On se bousculait, on se frappait. Il y avait également des atteintes aux mœurs parce que là où la piété hystérique se déchaîne, il y a également très souvent des manifestations sexuelles. Je vous passe les détails. Et puis, il y avait cette chose quand même tout à fait effarante. J'ai sous les yeux un texte d'Elan, d'Elan qui est un théologien et qui raconte ce qui s'est passé. Il y avait des violences et aussi un certain nombre de personnes qui demandaient à être battues et torturées. Il y avait un grand déchaînement masochiste. Je vais vous lire ça parce que c'est extrêmement impressionnant. Des personnes jeunes et sans coiffure se heurtent avec violence la tête contre les murs, même contre le marbre. Elles se font tirer les quatre membres par des hommes très forts au risque d'être écartelés. Elles se font donner des coups qui pourraient abattre les plus robustes. Je connais une personne qui en a compté 4000 coups dans une journée avec le poing ou le plat de la main sur le dos ou sur le ventre. On emploie aussi de gros bâtons et des bûches. On frappe les os des jambes qui, quelquefois, sont brisées. L'idée, c'est de redresser. Mais, évidemment, souvent, ça fait énormément de dégâts. On presse les convulsionnaires de tous côtés. Sur l'estomac, on marche sur le cou, sur la tête, sur la gorge, sur le ventre. On tire le sein des femmes. Alors, certains vont plus loin. Ils s'enfoncent des épingles dans la tête et prétendent ne ressentir aucun mal. C'est ça qui est très troublant. C'est qu'il y a une violence, un défergement de violence qui nous fait penser, d'ailleurs, à certaines scènes de Fakir ou autres. Et il ne souffre pas. Tel convulsionnaire va plus loin encore. Elle se pend à un clou à crochet. Puis, ensuite, elle demande à être crucifiée et à ce qu'on transperte son côté d'une lance. Donc, il s'agit aussi d'imiter le Christ dans un état de transe extatique où, manifestement, le corps ne sent plus rien. Alors, c'est très troublant. Il y a une première interprétation qu'on peut donner. C'est de dire que tout ça n'est pas vrai. C'est-à-dire qu'en fait, on a exagéré des phénomènes. On les a déformés. Mais il y a tout de même un problème. C'est qu'il y a un très grand nombre de gens qui ont vu ces scènes, qui les ont rapportées. Et on peut difficilement imaginer l'idée, l'hypothèse d'une source qui aurait déformé en amont et d'une rumeur qui se serait formée à partir de ces déformés. Donc, a priori, il y a eu des choses étranges, inexplicables, qui se sont passées. Alors, pour bien expliquer, enfin, pour la compréhension de nos auditeurs. Donc, le diacre est décédé. Donc, les gens se sont précipités sur sa tombe pour guérir, semble-t-il. Il y a eu des gens qui en sont repartis guéris. Oui, toutes ces personnes-là, donc, au départ, venaient sur la tombe de manière pieuse, priaient, etc. Et ensuite, après... Alors, si je peux me permettre de vous couper, dans les trois premières années, donc, trois, quatre premières années, il n'y avait pratiquement que des guérisons. C'est à partir de 1731 où c'est devenu beaucoup plus pittoresque et spectaculaire et où il y a eu ces scènes de convulsion. Alors, d'un très grand nombre de personnes, avec notamment les coups, l'autoflagellation et peut-être aussi les chaînes de débauche. Bien entendu, on a très vite parlé de diablerie, de possession collective. Oui, c'est-à-dire, au départ, c'était presque gentillet, en quelque sorte, et après, ça a débouché sur des convulsions, des scènes de masochisme, des femmes qui se faisaient battre, écartelées, etc. des scènes lascives. Qu'est-ce qui, selon vous, a entraîné tout cela ? Alors, c'est très difficile. Vous savez, vous avez, comme je vous le disais, deux interprétations. La première, c'est de mettre en cause les faits en disant que tout le monde a été victime plus ou moins d'hallucinations collectives ou de suggestions. Une première interprétation qui tient la route. En psychiatrie, c'est-à-dire qu'il y aurait eu une suggestion collective, les gens ont cru, voire les gens ont simulé. Mais je ne suis pas sûr que ça puisse vraiment rendre compte de l'ampleur des phénomènes. On peut penser et c'est ce qui se passe avec les fakirs ou d'autres, d'ailleurs, dans des états limites. On peut penser qu'il y a effectivement des choses que nous ignorons au plan médical et que des personnes peuvent entrer dans des états où le corps, d'une certaine manière, est sous l'emprise totale du mental et donc de l'esprit et ne répond plus aux lois physiologiques ordinaires dans un état d'exaltation extrême. On trouve ça dans des cas d'hystérie. Charcot avait déjà recensé des cas analogues le célèbre psychiatre qui a beaucoup inspiré Freud. En tout cas, c'est quelque chose d'extrêmement troublant, de fascinant, mais de dérangeant parce que l'explication, je pense toujours à ce grand philosophe qu'est Spinoza qui a écrit un jour « Nul ne sait ce que peut le corps ». Et je crois qu'effectivement, les lois, un médecin vous dira, je pense à un des amis médecins qui m'a dit « J'ai rencontré dans ma vie un certain nombre de gens dont je sais que les guérisons, ils ont guéri, par exemple, le cancer de Mali très grave, mais c'est tout à fait inexplicable. On ne sait pas pourquoi, médicalement, ils n'auraient pas dû. » C'est-à-dire qu'en fait, on ne sait pas tout et on ne sait pas en particulier à quel point l'exaltation, l'émotionnel peuvent agir sur le corps de façon tout à fait comme s'il est inhabituel. alors on prenait le pas sur la réalité ordinaire. Alors ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que tous ces événements ont duré pendant une dizaine d'années. Oui. Ils ont été consignés par le menu par des prêtres, semble-t-il. Donc ce sont des faits qui ont été vérifiés. Il y a eu non pas des centaines, mais semble-t-il des milliers de personnes qui sont venues. Absolument. De toute la France ou de Paris seulement ? De partout, naturellement, dès que la... Vous savez, ces rumeurs font tâche d'huile, donc les gens venaient. Alors parmi les épisodes les plus pittoresques, on peut dire, il y a l'histoire de la salamandre. La salamandre, c'est une fille qui s'appelait Marie Sonnet. Et là, on a effectivement un grand procès verbal à son sujet, ce qui tend à confirmer l'authenticité des faits qui sont rapportés. alors elle était tête sur un tabouret, pied sur un autre, les deux tabourets mis sur le foyer d'une grande cheminée dont le feu rôtissait le corps de la pauvre femme. C'est pour ça qu'on l'appelle la salamandre puisque selon une tradition, la salamandre passe à travers le feu sans subir de brûlure. Vous savez que le roi François Ier avait pris cet animal comme emblème. à Chambord ou à Blois on voit souvent des salamandres donc ça représente François Ier. Alors cette Marie Sonnet elle a pris ça au pied de la lettre et elle est restée dans cette position plus d'une heure ne semblant pas brûlée. Alors est-ce qu'elle, certains ont dit qu'elle avait été enduit d'une huile qui la protégeait en quelque sorte du feu ? C'est possible, j'en sais rien. En tout cas, c'est particulièrement troublant. On est tout de même face à des phénomènes où les règles qui régissent en principe la physiologie humaine ne fonctionne plus et on est dans un autre ordre de réalité. Vous avez dit une dizaine d'années alors c'est 5 ans à peu près 5 ans à Saint-Médard et après on fera fermer naturellement Saint-Médard parce qu'il y avait des troubles à l'ordre public et aussi parce que ça faisait de la publicité pour les gens zénistes on en parlera peut-être tout à l'heure mais les phénomènes ont continué ailleurs évidemment tout en invoquant François de Paris. Oui tout à fait c'est-à-dire en fait les gens donc venaient et certains donc repartaient chez eux et une fois chez eux et bien là aussi ils étaient pris de convulsions ou alors il y en a qui prenaient de la terre de la tombe et emmenaient cette terre pour des voisins par exemple pour guérir et là aussi dès lors que les gens prenaient la terre ils étaient pris de convulsions. Qu'est-ce qui peut expliquer cela d'une hystérie collective ? Alors là vous posez une question redoutable vous voulez que j'explique l'inexplicable moi en tant qu'historien je n'ai pas les compétences pour expliquer l'inexplicable à supposer que quelqu'un les ait mais ce que j'ai tendance à dire aussi en tant simplement en tant qu'homme à titre personnel c'est que je crois que nous ignorons beaucoup de choses des lois que ce soit de l'univers ou du corps humain et donc qu'il y a des choses qui peuvent se passer qui excèdent une vision un peu matérialiste et scientiste des choses selon nos lois rationnelles telles que nous les connaissons actuellement et ça c'en est une des manifestations mais il n'y a rien des quantités c'est pour ça que nous avons le plaisir d'échanger chaque mois puisqu'effectivement nous abordons souvent des thèmes qui nous incitent à penser que nous n'avons pas fait le tour de toutes les potentialités du monde alors je voudrais quand même vous parler un peu des convulsionnaires figuratifs alors parmi les convulsionnaires il y en a qui n'entraient pas simplement en trance en tremblant ou en s'élevant dans les airs mais qui faisaient des mimes en fait le mime Marceau avait là des femmes qui préfiguraient son talent elle simulait de vaquer par exemple aux soins d'un ménage imaginaire il y en a qui faisaient semblant même de se raser il y en a qui faisaient mine d'être crucifié alors parfois ça n'allait pas seulement ça dépassait la simulation et ça allait jusqu'à des crucifixions où on imitait la passion du Christ certaines se mettaient dans des postures de chanter comme le coq qui avertit Pierre de sa faute vous savez que selon les évangiles Pierre a renié trois fois Jésus et au moment où il a renié la troisième fois le coq a chanté c'est d'ailleurs une prophétie que lui avait fait le Christ tu me renieras trois fois avant que le coq ne chante alors certaines se mettaient dans des postures de coq pour chanter c'est tout à fait extraordinaire d'autres parmi ces convulsionnaires s'érigeaient en prophétesse elles annonçaient le passé l'avenir il y en a qui se prenaient également pour des prêtresses ça évidemment c'était beaucoup plus grave aux yeux de l'église elles considéraient qu'elles étaient directement en communication avec Dieu qui leur donnait le pouvoir d'un prêtre alors vous voyez à quel point ça c'est dérangeant pour l'église parce que c'est mettre en cause évidemment l'autorité du clergé mais également la doctrine les sacrements le concile de 30 au 16ème siècle il dit qu'il y a sept sacrements dont le sacrement de l'ordre et que celui qui n'est pas ordonné prêtre ne peut pas poser les actes d'un prêtre donc il y a effectivement certaines de ces convulsionnaires qui étaient des femmes en l'occurrence qui ont confessé donné des pénitences baptisées ce qui est beaucoup moins gênant puisque n'importe qui peut baptiser mais aussi se sont mises quelquefois à célébrer la messe cela a valu des grands ennuis elles ont été enfermées dans des prisons et il y en a une en particulier qui est très célèbre qu'on a appelée Sœur Mélanie c'est Jeanne-Charlotte Barachin la veuve Gilbert qui a été par la suite enfermée à la Bastille parce qu'elle simulait des actes sacerdotaux Alors en fait c'était un véritable spectacle qui se déroulait dans le cimetière autour du cimetière il devait y avoir aussi des échoppes les commerçants devaient Bien sûr vous avez dit qu'il y a moyen de faire de l'argent certains se précipient et il n'y a rien de plus lucratif que ces lieux sensationnels là pour le coup Lourdes donne une confirmation plus récente d'un phénomène qui doit traverser l'histoire Mais ce qui est intéressant c'est de aussi dire qu'il y a eu des milliers quand même de guérisons avérées qui ont été consignées et là vous avez parlé très justement tout à l'heure des interrogations que nous avons sur le pouvoir de la pensée sur le corps par exemple Tout à fait mais je pense que la maladie très souvent les gens guérissent par la force on pourrait dire de leur pensée de la suggestion parce qu'ils sont aussi tombés malades à cause de je suis persuadé que l'état émotionnel par exemple a une incidence très grande sur notre santé pas seulement c'est pas seulement l'hypocondrie le malade imaginaire qui croit qu'il a une maladie qu'il n'a pas mais je pense que les négativités que nous portons en nous alors c'est par exemple une rancœur une frustration une colère rentrée tout cela peut agir et d'ailleurs les médecins le reconnaissent aujourd'hui agir sur notre organisme de façon divers et variée ne serait-ce qu'en nous vulnérabilisant aux infections c'est vrai que si on est contrarié si on n'est pas dans le déploiement harmonieux de son être on résiste beaucoup moins aux attaques extérieures bactériennes ou virales et le système immunitaire se trouve affaibli je me suis convaincu personnellement que certains cancers peuvent peut-être s'expliquer par l'histoire de la personne je crois même que certaines personnes produisent en quelque sorte leur propre maladie à cause de leur souffrance alors comment être étonné ensuite si l'esprit peut susciter le mal qu'il puisse aussi le guérir alors je dirais qu'au niveau de cette affaire des convulsionnaires il y avait quand même des implications de pouvoir et politique entre les gens cénistes et les jésuites à l'époque voilà pouvoir comme vous dites à la fois on peut dire le problème est théologique doctrinal c'est le terme peut-être le plus juste l'église supporte mal tout ce qui échappe à son autorité à son pouvoir ça a toujours existé au fil des âges comme toute institution qui est détentrice de la vérité et puis bien sûr le pouvoir royal qui supporte mal les manifestations qui échappent là aussi à son autorité à son contrôle il faut savoir que la royauté voulait plaire à l'époque à la papauté il y avait eu des tensions sous Louis XIV c'était ce qu'on a appelé la querelle de l'église gallicane et notamment les quatre articles de l'église gallicane pour faire clair et pour que nos auditeurs puissent comprendre il y avait une prétention pourrait-on dire de l'église qui est en France à avoir une certaine autonomie par rapport à Rome au Vatican à l'autorité du pape et la fin ne plaisait pas beaucoup au pape donc Louis XIV aura des moments à certains moments ne sera pas persona grata du côté des papes de son temps alors pour se réconcilier en quelque sorte avec la papauté il va punir une hérésie fustigée justement par la papauté qui est le jansénisme d'autant plus que le jansénisme ce n'est pas simplement une spiritualité ou une théologie ou une morale personnelle c'est aussi probablement une vision de la société que l'on pourrait qualifier un peu de gauche c'est-à-dire qui tend à démystifier toutes les autorités pas seulement les autorités religieuses mais aussi l'autorité royale donc à mettre en cause l'obéissance au roi comme une grande vertu ça ne peut pas ça ne plaît pas au roi on peut l'imaginer d'où cette hostilité féroce de Louis XIV à l'endroit des jansénistes or le diacre Paris nous l'avons dit est janséniste s'il fait des miracles ça veut dire qu'au fond c'est une attestation posthume et céleste de la vérité du jansénisme puisqu'on n'imagine pas ou alors c'est le diable qui agit ou alors si c'est Dieu qui agit ça veut dire qu'il reconnaît ce qu'a été Paris qu'il reconnaît la sainteté de quelqu'un qui a été hérétique ce qui semble vouloir dire que ce n'est pas une hérésie mais que c'est une doctrine légitime et juste donc vous voyez l'arrière fond théologique est évidemment particulièrement délicat et très gênant alors en quoi consiste évidemment de façon très résumée le jansénisme le jansénisme le nom même jansénisme d'ailleurs vient de Jansénius qui était un évêque évêque d'Ypres et qui a écrit un livre en 1636 dans lequel il définit si vous voulez une toute nouvelle théologie de la grâce qui est très pessimiste qui dit que l'homme au fond ne peut plus rien ou plus grand chose depuis le péché originel et que tout dépend de la volonté de Dieu alors ça s'oppose à une autre spiritualité qui est celle des jésuites les jésuites fondés au 16ème siècle par Satilias de Loyola qui insistent sur la liberté humaine et qui disent qu'au fond l'homme bien sûr il y a eu le péché originel personne n'a dit qu'il y a eu le péché originel mais le péché originel n'empêche pas que l'homme a gardé une certaine liberté et peut encore faire le bien librement et ce qu'il fait de bien librement est reconnu et béni par Dieu donc il n'y a pas que Dieu qui puisse agir dans l'homme il y a l'homme lui-même qui peut prendre des initiatives et concourir à l'œuvre de Dieu par sa propre initiative si vous voulez alors c'est une question théologique très subtile c'est pas simplement l'opposition entre jésuites et jansénistes vous avez d'abord une opposition entre les jésuites et les dominicains donc les jésuites qui insistent plus sur la liberté les dominicains qui insistent plus sur la grâce de Dieu mais c'est une controverse qui se radicalise avec les jansénistes qui eux n'insistent pas seulement sur la grâce de Dieu mais à la limite suppriment tout ce qui est tout du côté de l'homme au fond il n'y a plus rien de l'homme c'est que fange impuissance valet de larmes donc c'est une vision extrêmement sombre et pessimiste de l'homme donc je dirais que tout ce qui s'est passé au cimetière de Saint-Médard et sur la tombe de ce janséniste qui était François de Paris était extrêmement plus que dérangeant au niveau du pouvoir royal et c'est pour... d'autant plus que en 1730 il y a eu vous savez qu'il y avait une bulle du pape auparavant en 1713 qui s'appelle Unigénitus Unigénitus c'est le titre de la bulle en fait c'est le premier mot vous savez quand il y a un texte officiel d'un pape le titre du texte c'est toujours le premier mot évidemment du texte qui est écrit en latin c'est encore vrai au jour du lien et cette bulle Unigénitus de 1713 condamne 101 proposition janséniste donc c'est la condamnation de l'hérésie janséniste un certain nombre d'évêques en France ne vont pas accepter cette bulle donc l'épiscopat français a failli être déchiré par un schisme entre ceux qui étaient favorables aux jansénistes et ceux qui combattaient le jansénisme Louis XIV avait même à un moment donné envisagé de réunir un concile national bon mais il fit par mourir affreusement de la gangrène en 1715 ensuite il y a le régent le fameux régent Philippe Dorian qui était à liberté infinie mais qui paradoxalement était plutôt favorable au départ aux jansénistes parce qu'il appréciait si vous voulez leur liberté d'esprit et leur insolence vis-à-vis des pouvoirs mais l'autorité pontificale le poids de l'autorité pontificale est tel qu'en définitive le jansénisme se trouve bridé le régent a sévi contre les jansénistes qu'il a exilé ou emprisonné alors parmi ces jansénistes il y avait quand même alors il n'a pas été puni mais il y avait l'arche de Paris le cardinal de Noailles donc c'est quand même une dissidence théologique doctrinale pastorale considérable c'est pas simplement quelques marginaux qui adoptent une position déviante on est face véritablement à un clivage profond au sein de l'église de France alors le régent a peur il a peur de quoi ? il a peur de perdre son autorité s'il y a une condamnation papale parce que si le pape condamne le pouvoir donc en l'occurrence le régent qui administre au nom du jeune Louis XV qui est enfant ou tout juste adolescent et bien une condamnation ça veut dire qu'il ne peut plus y avoir d'inhumation en terre chrétienne si on veut le salut même des personnes est mis en danger alors vous imaginez quand vous êtes à la tête d'un peuple et que vous prenez une décision qui fera que ce peuple se sentira à cause de vous menacé de la damnation éternelle c'est une situation particulièrement inconfortable donc le régent a fini par sévir contre les gens et puis des évêques ont été déposés ensuite va devenir après la mort du régent et du carnal du bois qui était son principal acolyte et ministre va devenir l'homme fort en France un autre cardinal qui est très âgé et déjà qui mourra d'ailleurs très vieux Hercule André qui avait été évêque de Fréjus et cardinal donc lui aussi et qui va appliquer la volonté du pape auquel probablement il adhère donc en 1730 la bulle devient même une loi de l'état donc vous voyez que la bulle de l'enseignement du pape devient une loi officielle de l'état donc le jansénisme est combattu il y a des exils des emprisonnements et c'est dans ce contexte que vous souvenez des dates donc le diacre de Paris se meurt en 1725 et les convulsions ont lieu commence en 1731 c'est à dire l'année suivant cette décision de Fleury faisant de la condamnation des jansénistes une loi de l'état français et en fait ces événements ont duré enfin quand on en revient aux convulsionnaires ces événements ont duré pendant une dizaine d'années et les convulsions beaucoup de convulsionnaires enfin on les appelait comme ça ont été emprisonnés il n'y avait pas un tribunal qui avait été bien sûr un tribunal ecclésiastique oui parce qu'à l'époque si vous voulez on n'avait pas encore ça viendra un peu plus tard au 18ème siècle l'idée d'une maladie mentale qu'il faudrait soigner on enfermait et on enfermait d'ailleurs beaucoup plus les gens réputés fous qu'auparavant les 18ème siècle il va être une période d'enfermement on enfermait on enfermera aussi alors un peu plus tard c'est pas exactement ces années-là ça viendra un peu plus tard sous Louis XV on enfermera les mendiants les pauvres aussi c'est une façon évidemment de régler le problème alors évidemment alors il faut dire quand même que ces convulsionnaires pouvaient être dangereux pour eux-mêmes mais qu'ils étaient aussi dangereux pour d'autres on a parlé des cas de masochisme mais comme on sait bien c'est une formule consacrée ça que masochiste à son sadique donc il y avait aussi des convulsionnaires sadiques donc qui frappaient parfois un coup de crucifié de crucifié pardon de coup de bâtron de coup de bûche de bois qui frappaient les autres alors ce qui évidemment ce qui était le plus choquant tout de même ce sont les scènes de crucifiement des religieuses qui voulaient être crucifiées par contre ça existe aussi vous allez encore aujourd'hui vous allez aux philippines il y a des personnes qui se font crucifier il y a j'ai oublié son nom un dandy anglais qui a un jour poussé disons un peu le vice majotiste à se faire lui-même crucifier et ça a été filmé c'est assez atroce d'ailleurs donc au niveau de ces convulsionnaires d'un pèlerinage assez discret au départ sur la tombe de François de Paris qui avait vécu de manière très discrète et sainte je dirais on est passé à des scènes allez on va dire d'hystérie collective où même se mêlait le spectacle et le sordide le plus le plus le plus incroyable alors oui et d'ailleurs l'hystérie quand on dit hystérie collective bon c'est plusieurs mais l'hystérie est toujours en tout cas publique l'hystérique jouit d'une certaine façon lorsqu'il y a un public ou l'hystrionique qui est une variante un peu plus soft on pourrait dire jouit quand elle est regardée si vous voulez donc il y a certainement quelque chose qui relève du diagnostic psychologiatrique et psychanalytique probablement les femmes ne pouvaient pas s'exprimer aussi facilement au 17ème 18ème siècle qu'elles peuvent aujourd'hui bon il y a encore évidemment beaucoup de machisme et la cause féministe est loin d'avoir partout triomphé mais les femmes elles devaient se taire au fond c'était une façon je crois qu'on peut interpréter aussi même si c'est une interprétation qui n'est pas contradictoire avec d'autres et avec tout ce qu'on a dit précédemment c'est une façon de comprendre aussi les posséder de l'oudin les femmes les femmes vivaient dans l'obéissance à leur époux à leurs règles religieuses quand c'était des sœurs et finalement il n'y avait aucune exutoire de leur propre désir leur propre désir ne pouvait se manifester que dans des situations extrêmes et je crois qu'il faut comprendre cela aussi comme une grande manifestation un grand retour du refoulé qu'il soit sexuel ou tout simplement l'affirmation de soi l'affirmation de soi peut prendre la voie paradoxale de la destruction du soi d'une personne qui s'immole par le feu en public par exemple c'est certainement l'acte d'affirmation d'elle-même le plus fort qu'elle ait jamais posé même si c'est un acte évidemment paradoxal puisqu'elle se détruit et je crois qu'à cet égard c'est parce que les hystériques étaient principalement des femmes tout de même il y a quelques cams d'hommes mais enfin c'est très rare alors on peut dire que c'est lié à la psychologie féminine j'en sais rien mais c'est peut-être aussi lié tout simplement au fait que la femme n'avait pas droit de citer et que à moins d'être évidemment veuve heureuse veuve de quelqu'un qui avait laissé une fortune et qui permettait de mener la vie qu'on voulait ou d'avoir un salon littéraire à Paris les femmes étaient dans une situation d'assujettissement et de silence obligé de sorte que leur seule façon pour elles de s'exprimer et d'exprimer leur désir la négation du désir de la femme c'est quelque chose quand même qui est terrible et même lorsqu'on reconnaissait les femmes bien sûr parce qu'on reconnaissait les femmes on n'a jamais dit que les femmes n'avaient pas d'âme c'est une ânerie monumentale on a prétendu que l'église enseignait que les femmes n'avaient pas d'âme c'est évidemment une stupidité totale la preuve c'est la Vierge Marie l'église n'a jamais enseigné l'église catholique n'a jamais enseigné que les femmes n'avaient pas d'âme en revanche je crois qu'il y avait une opinion qui pesait très lourdement c'est l'idée que la femme n'avait pas de jouissance n'avait pas de plaisir on comprenait que l'homme ait du plaisir mais la femme non la femme n'est pas faite pour le plaisir mais au delà de tout cela si vous voulez donc concernant les convulsionnaires on en retient quand même des guérisons des guérisons avérées et tout ceci nous renvoie à tout ce que nous avons parlé précédemment à savoir le pouvoir de la pensée de la psyché sur la matière tous ces phénomènes étranges c'est véritablement très interrogeant entre guillemets oui le psychosomatique le psychosomatique me semble un espace de réflexion qui n'est qu'emprunté aujourd'hui que timidement c'est qu'on sait très bien évidemment l'incidence des émotions on sait très bien aussi que dans les deux sens d'ailleurs un corps qui va mal ça agit sur nos humains et que nos humeurs évidemment transforment aussi notre constitution et on sait aussi qu'on peut avoir des maladies très graves à cause de nos émotions négatives tout ça on le sait mais je crois qu'il faut même aller un peu plus loin et dire qu'au fond nous ne savons pas ce qu'est le corps est-ce que ce corps que nous définissons médicalement c'est vraiment le corps enfin est-ce que le corps ne serait pas quelque chose de beaucoup plus large qui serait d'abord une réalité entre guillemets ou psychique ou spirituelle ou éthérique enfin il y a plusieurs noms quelquefois pour désigner ce sont des spéculations un peu ésotériques mais je crois qu'en fait on ne sait pas exactement ce qu'est le corps on ne sait pas exactement de quoi l'homme est fait et au fond la médecine classique ce ne sont que des approximations et des statistiques alors bien sûr il faut se garder il faut raison garder là encore c'est à dire que si on souffre d'une maladie on est probablement plus avisé à tout de même aller voir son médecin qu'à se rendre sur la tombe d'un mystique je pense ça n'empêche pas mais il n'empêche que ultimement les relations entre la pensée et le corps entre la matière et l'esprit au fond on pourrait dire notre inventaire du monde la façon dont nous considérons le monde tout ce qui nous entoure et bien c'est peut-être une façon de le concevoir mais qui ne permet pas de tout comprendre et moi je trouve ça d'ailleurs formidable toujours pouvoir être surpris par des phénomènes que moi pour petit bonhomme je n'arriverai pas à expliquer il y a de l'inexplicable tout à fait et on rejoint on rejoint les phénomènes même de conscience élargie dont nous avons parlé dans des précédentes émissions je pense que là c'est véritablement très il y a beaucoup de questions à se poser enfin c'est tout un champ ouvert d'investigation c'est un champ ouvert qui est emprunté de plus en plus et étudié quand même de plus en plus on se rend compte qu'une certaine anthropologie très réductrice très mécaniste si vous voulez penser à Descartes ou à Laméthry qui avait écrit un livre au 18ème siècle l'homme machine qui est au fond l'homme fonctionne comme un automate comme une machine on se rend bien compte que ce n'est pas vrai du tout et qu'il y a dans déjà notre corps notre esprit sont des réalités très mystérieuses en définitive et le temps aussi notre présence dans l'espace n'est pas aussi simple que ça alors je pense aussi par exemple aux recherches et aux avancées de la physique quantique par exemple qui nous présente à un niveau qui n'est pas le niveau de la vie ordinaire évidemment mais nous présente des choses très troublantes par exemple le fait que notre pensée agisse sur des phénomènes matériels y compris par anticipation par exemple le déplacement d'un électron va pouvoir être modifié lorsque nous voulons par exemple que tel électron passe par un trou qui se trouve quelque part et la course si vous voulez le déplacement va opérer avant même chronologiquement ça on peut l'observer par des expériences évidemment très minutieuses très précises l'électron va changer si vous voulez sa trajectoire avant même que nous ayons eu l'intention de la lui faire changer c'est comme si finalement je veux faire venir quelqu'un chez moi et qu'il commence à se mettre en route avant que moi j'ai eu la pensée de le faire venir ce qui évidemment me semble complètement fou alors cette vision que nous offre cet univers évidemment micro 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 ne se vérifie pas de façon aussi simple dans l'univers qui nous entoure quotidiennement mais c'est tout de même un indice pour penser que nos conceptions que nous considérons comme évidentes par exemple la matière est compacte ou le vide est vide par exemple alors que le vide est plein énergétiquement et bien nos conceptions habituelles ne nous permettent pas d'épuiser la connaissance de ce qui nous entoure ni de nous-mêmes oui en fait en fait si vous voulez donc ce dont nous avons parlé ce soir ce dont vous avez parlé de manière extrêmement brillante les convulsionnaires de Saint-Médard nous ramènent à cette interrogation de je dirais de la cloison très mince de la matière du psychisme qui nous sommes notre place dans l'univers qu'est-ce que l'univers c'est toutes ces interrogations oui vous parlez de la cloison moi je ne parlais même pas de cloison finalement la matière et l'esprit ce sont peut-être deux aspects d'une même réalité vous savez qu'en science on a identifié la lumière est-ce qu'elle est formée de petits corps ou est-ce que la lumière est une onde qui se déplace et bien on sait aujourd'hui que c'est l'un et l'autre alors on pourrait dire que l'unique réalité peut se présenter sous forme matérielle et peut se présenter sous forme on peut dire pensée ou informative à la limite la matière ne serait qu'une concrétion ou qu'une sédimentation de l'information que nous lui donnons donc si nous avons une information négative nous finissons par développer une maladie si nous avons une information positive au contraire il se produit des phénomènes inverses c'est assez stupéfiant parce que ça va contre tout ce qu'on apprend dès l'école primaire et puis on se dit tout de suite bon on m'a suivi la moquette quand on dit ça mais en réalité je crois que la connaissance et que dans les années à venir c'est peut-être ça qui va caractériser notre époque vous savez on a parlé de la politique on a parlé ce qui caractérise notre époque c'est qu'on est manifestement un tournant on se rend compte que le monde tel qu'il a fonctionné jusqu'alors ne fonctionnera plus comme ça et c'est peut-être vrai dans tous les domaines mais aussi bien entendu au plan d'une anthropologie et que notre façon de représenter l'homme de représenter son corps de représenter sa psychologie il y a eu des révolutions importantes par le passé je pense à Freud par exemple la psychanalyse mais on est peut-être à la veille de révolutions coperniciennes encore plus importantes oui alors je dirais qu'au-delà de l'anecdote nos convulsionnaires nous renvoient à toutes ces questions avec un champ d'investigation je dirais extrêmement large je pense qu'on pourrait discuter fort longtemps Dominique de tout cela et on va rendre l'antenne c'est l'heure bientôt j'aurais encore beaucoup de choses à dire il doit quand même rajouter un point très important il me semble que ce qui mène l'homme c'est son désir c'est le désir qui est en lui et ce désir se manifeste d'une quantité de façons dans ces convulsions ce désir se manifeste aussi y compris quand il y a des phénomènes d'autodestruction ou alors même de guérison mais chaque fois c'est cet élan cette vie qui est en nous et peut-être que si nous allons mal aussi parce qu'on a parlé des guérisons qui avaient lieu alors comment impliquer ça aujourd'hui parce qu'on peut se dire ils ont guéri tant mieux mais nous on n'a peut-être pas guéri alors il n'y a pas que la guérison du corps il y a aussi la guérison du mal-être de la souffrance psychique qui peut être terrible accablante et bien peut-être qu'il faut laisser cette poussée de vie qui est en nous aussi pouvoir jaillir et que nous lui mettons tant d'interdits tant d'empêchements nous nous empêchons de vivre en fait c'est nous-mêmes qui empêchons cette poussée de vie de produire des fruits en nous et autour de nous ce qui est très ce qui m'interroge moi c'est vraiment la vie de François de Paris qui est mort très jeune et qui a vécu de manière extrêmement discrète et qui par sa mort et malgré lui a créé tout ce déferlement de toutes ces manifestations qui au départ étaient des manifestations assez simples et assez sages et pour en venir à des je dirais des manifestations un petit peu qui ont débordé c'est quand même étonnant je me dérange petite cause et grands effets aussi petite cause et grands effets et effectivement évidemment ça déborde de la personnalité de ce pauvre François de Paris qui a dû avoir une vie quand même pas très heureuse j'imagine j'en sais rien c'est difficile de savoir également il trouvait de certaines façons son compte bon mais il est certain que alors peut-être c'est une dernière considération mais bon c'est que la répression de la vie d'une certaine façon l'intensifie le jansénisme c'est quand même la négation de la vie de toute façon et qu'il y a un paradoxe évidemment quand vous voulez comprimer détruire la vie d'une certaine façon vous la forcez à se manifester encore plus souvent si on est déprimé un petit peu ou morose c'est parce qu'on ne subit pas des contraintes les psychanalystes vous disent autrefois on recevait des névrosés qui souffraient parce qu'ils avaient été contrariés il y avait plein d'interdits ils avaient peur du sexe ils avaient peur du péché ils avaient peur de la morale et alors en même temps il y avait une certaine une volonté de vivre parce que précisément on les empêchait de vivre ou ils s'étaient empêchés de vivre et peut-être que finalement ce qui nous manque quelquefois aujourd'hui c'est un paradoxe une fois que j'énonce cela c'est que comme il y a moins d'interdits on est dans l'amorosité parce que si vous voulez dès que vous contrariez quelque chose c'est un peu le principe action-réaction plus vous le suscitez donc le jansénisme qui était une façon d'empêcher de tuer l'homme de se tuer soi-même il y a une partie il y a du suicide dans cette façon de vivre que ce soit de Paris ou de Pascal ou de tant d'autres on détruit sa puissance d'exister on s'enferme dans une vie rabougrie et on finit par se détruire complètement et bien d'une certaine façon en tentant de détruire la vie est-ce que paradoxalement on ne on ne fait pas jaillir alors quelque chose c'est possible c'est assez c'est assez amusant d'ailleurs de voir ça d'un certain côté le désir contrarié finit par rebondir votre interrogation est très pertinente on dit que dans l'univers tout est équilibre c'est vrai tout est équilibre et dès qu'évidemment vous allez dans un alors tout est tellement équilibre que peut-être le problème de François de Paris c'est qu'il était trop gentil celui qui ne pense qu'aux autres et jamais à soi finit pour être très malheureux et à produire du mal parce qu'il est dans un grand déséquilibre puisqu'il ne pense pas lui-même d'un égoïste sans doute c'est l'inverse mais il y a une rupture le jancinisme c'est une rupture d'équilibre et cette rupture d'équilibre entraîne évidemment un mouvement inverse ça certainement merci merci Dominique on va rendre l'antenne puisque nous avons un petit peu débordé la prochaine fois c'était passionnant écoutez on pourrait parler des heures voyez que François de Paris se fait encore parler le cadavre de François de Paris bouge encore la prochaine fois nous parlerons de la bête de Gévaudan semble-t-il voilà exactement ça se passe un peu plus tard mais toujours sous Louis XV Louis XV c'est un roi mélancolique très chrétien une personnalité attachante mais lui aussi on peut dire détruit par la culpabilité par cette division intérieure qu'il n'assumait pas voyez c'est peut-être ça que je veux dire encore avant puisqu'on l'a débordé autant l'a débordé jusqu'au bout c'est que finalement ce qui rend finalement malheureux ou malade c'est de ne pas accepter la contradiction Louis XV n'acceptait pas la contradiction entre sa voix sa piété qui était indense ardente et puis d'un autre côté on peut dire un tempérament plus que sensuel l'évidineuse intéressant au jeune fille penser au parc au cerf c'était un jouisseur finalement mais un jouisseur malheureux parce qu'il n'assumait pas la sensualité et bien finalement peut-être le malheur l'humanité c'est de ne pas assumer sa contraction ce que vous avez dit l'équilibre c'est l'équilibre des forces qui reconnaît qu'il y a des forces contraires et qui n'essayent pas de séparer une force de l'autre comme le docteur Jekyll et Mr Hyde vous savez le docteur Jekyll qu'est-ce qu'il a fait il a voulu faire qu'il n'y ait plus rien dans l'homme il a fait un médicament qu'il a composé pour que l'homme devienne entièrement bon qu'il n'y ait plus de mauvais en l'homme et le résultat c'est qu'il est devenu très mauvais avec Mr Hyde alors Dominique nous en parlerons donc la prochaine fois nous parlerons longuement de Louis XV et de la bête du Gévaudan merci merci à vous bonne soirée Dominique Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501